... Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour. Nous glorifions le Seigneur de cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir partager sa parole et nous ne sommes que des serviteurs inutiles nous avons tous besoin de la parole du Maître la parole, cette parole qui nous change, qui nous restaure, qui nous fait avancer et nous remercions notre Seigneur, notre Adonai notre Elohim pour sa vie parce qu'il est fidèle, il ne change pas Seigneur, Père, nous te glorifions nous te remercions, Papa, pour ta bonté pour ta fidélité, Seigneur nous qui étions morts dans nos fautes, Papa tu nous as racheté un grand prix afin que nous puissions t'adorer, Papa afin que nous ayons un cœur, Papa, Seigneur pour glorifier ton nom un cœur qui glorifie ton nom, Père et tu sais combien, Papa, Seigneur ce cœur que tu nous donnes c'est notre âme que tu transformes, Seigneur, Papa est soumis, Papa soumise aux attaques est soumise, Papa, à la pression de notre chair chaque jour est soumise, Seigneur, Papa à la pression de ce monde mais toi, Papa, tu as vaincu le monde et nous voulons te rendre grâce nous voulons élever ton nom te remercier, Père, car tu es fidèle à toi la louange, Adonai oh Seigneur, Papa glorifie ton nom, Seigneur merci pour ta présence, Seigneur et Choua à toi l'honneur, la majesté oh Père, Papa que mon âme, Seigneur, Papa Seigneur, soit tout entière à toi entièrement à toi, Seigneur que mon esprit, Papa, te loue, Papa et que tout ce qui n'est pas de toi soit renversé, Papa, encore ce soir que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur dans l'esprit, Seigneur, soit renversé Seigneur, moi Père, Papa nous prenons autorité, Seigneur Père oh Yeshua Père nous prenons autorité encore, Papa Seigneur par ta parole par Seigneur, Papa ce que tu as toi-même déclaré, Seigneur sur nos vies oh Père, Seigneur Yeshua béni soit ton nom, Seigneur oh Adonai à toi la louange, Papa oh Père Papa tu es notre force à toi la gloire, Père oh Père merci Seigneur donc que le Seigneur soit béni je voudrais ce soir au nom de Yeshua partager sur la vraie intimité la vraie intimité avec le Seigneur selon la Bible avec des passages bibliques bien sûr à l'appui puisque c'est la parole notre guide pourquoi ? parce que dans ces temps de la fin on entend toutes sortes de choses et effectivement c'est vrai que on peut avoir une pensée charnelle concernant l'intimité et voilà pourquoi bien je voudrais partager avec vous bien une pensée que le Seigneur m'a donnée par rapport à l'intimité la vraie intimité qu'est-ce que c'est que l'intimité qu'est-ce que le Seigneur attend de nous par rapport à l'intimité parce que beaucoup en parlent moi je me rappelle qu'au départ quand j'entendais au début de ma conversion donc moi quand le Seigneur m'a touché j'étais seul pour témoigner un peu et le Seigneur m'a visité chez moi alors que j'étais un jeune un jeune qui était un petit peu rebelle voyou voilà j'aimais la drogue je faisais n'importe quoi j'aimais les femmes et un jour le Seigneur m'a visité chez moi et depuis ce jour ma vie a changé et le ciel s'est ouvert en fait sur ma vie et littéralement j'en parle mais c'est pas une figure de style j'ai vraiment ressenti ces choses et premièrement quand le Seigneur m'a touché je me rappelle très bien comme si c'était hier j'ai senti le ciel descendre sur ma tête donc j'ai vraiment j'ai senti que l'atmosphère avait changé autour de moi et je me suis retrouvé projeté en avant sur mes genoux et j'ai dit au Seigneur Seigneur je te donne ma vie deux fois et je me suis retrouvé au sol et quand je me suis retrouvé au sol et j'étais sincère parce que c'est mon âme qui avait crié Jésus Jésus je te donne ma vie et je suis tombé au sol et j'avais invoqué le Seigneur il y a deux jours deux jours avant je me rappelle j'avais dit simplement avec mon coeur si je me rappelle bien j'ai dit si tu existes il faut que tu viennes parce que à l'époque je cherchais à tuer quelqu'un et là cette personne cherchait à me tuer plutôt et moi aussi du coup pour m'en sortir je me suis dit il faut que je la tuive voilà ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre et je me rappelle que ce jour waouh mon âme il y avait c'est comme si le ciel était descendu sur ma tête et mon âme a crié Seigneur je te donne Jésus je te donne ma vie une fois deux fois je me suis retrouvé au sol j'ai vu toute ma vie de défiler devant moi en fait j'ai vu ma vie de péché c'était là où j'ai connu le péché c'était quoi j'ai vu mes péchés ce que j'avais fait et qui était contraire à la loi de mon créateur pour moi et bien sûr ce que j'ai ressenti ce jour là c'est que j'allais mourir avec tout ce que j'avais commis donc j'ai j'ai pris connaissance de ma vie devant le créateur de la vie que je menais dans ce monde et en prenant connaissance de cette vie en voyant tout ce que j'ai pu faire j'ai demandé pardon je lui ai demandé pardon de tout mon coeur parce que j'ai vu que en fait je méritais l'enfer je voyais qu'à cause de ce que j'ai fait mon âme allait en enfer et après lui avoir demandé pardon je me rappelle j'avais comme une main sur ma tête et j'arrivais pas à me lever j'ai dit seigneur pardonne-moi s'il te plaît et quand j'ai dit ça ça a mincé ôté et je me suis levé je me suis mis debout et j'ai entendu une espèce de voix comme un bruit de grandes eaux comme un chant glorieux c'était comme des anges qui chantaient je peux pas exprimer c'était tellement fort une gloire terrible et pour la deuxième fois j'ai cru que je mourrais et depuis ce jour donc j'ai accepté le seigneur dans eh bien bien sûr dans ma vie il a commencé à me parler eh bien c'était impressionnant en fait comme si il a commencé à me parler en fait il parlait à mon coeur je pouvais l'entendre aussi audiblement il m'a fait cette grâce et en tout cas que personne ne se condamne le seigneur fait comme il veut pour nous sortir du monde mais je parle de ça c'est pour un but bien précis alors du coup donc à partir de ce jour là je commençais à à entendre la voix de mon créateur et à partir de ce jour bien sûr il y a eu un tri terrible qui a commencé à se faire dans ma vie sans forcer il y a des choses parce que j'avais reçu son esprit il m'avait pardonné et il m'a il m'a rempli de son esprit donc je pouvais voir ce qui ne plaisait pas au créateur et à partir de ce jour là il y a eu un tri qui a commencé à se faire dans ma vie j'avais de la drogue à la maison j'avais j'avais du champagne j'avais des bouteilles d'alcool tout ça là je commençais à je savais en fait c'était tellement fort que l'esprit du Seigneur en moi était en train de faire un tri chez moi j'avais des t-shirts avec des femmes presque dénudées des dessins de femmes dénudées tout ça là c'était comme un électrochoc j'étais obligé de me séparer de ces choses là voilà et voilà la rencontre que j'ai eu avec le Seigneur voilà comment ça s'est passé et de jour en jour le Seigneur en fait me donnait la conviction de me séparer des gros mots voilà des injures tout ça des fois je me rappelle le premier jour je priais je parlais au Seigneur c'était incroyable c'est comme si je lui parlais sans cesse c'est comme si on avait ouvert un robinet et ça ne cessait en fait j'avais une relation directe avec lui oh il est magnifique ce Yoshua après avoir pardonné mes péchés après qu'il m'a montré mes péchés après avoir regretté ses péchés bien sûr c'est lui qui m'a convaincu et bien qu'est-ce qui s'est passé je n'avais en fait compte il m'a rempli de son esprit pour pouvoir me purifier déjà il m'a purifié par le pardon il n'y a pas de problème mais son esprit a commencé à opérer un travail dans mon coeur dans ma vie et je vous assure que même quand un jour comme ça je priais et j'ai failli dire un gros mot ma langue n'a pas réussi à sortir le mot ma langue a tourné dans ma bouche je suppose que beaucoup connaissent l'expression ma langue a tourné cette fois dans ma bouche tout ça avant de dire quelque chose je vous assure ma langue a tourné je n'ai pas réussi à dire le gros mot waouh ça c'est la puissance d'élohim donc aussitôt qu'il est venu son esprit je n'arrivais plus à faire ce que je faisais avant et il me poussait à abandonner ce qui n'était pas de lui je vous assure il est trop puissant il arrive à dégoûter un être humain mais pour ça qu'est-ce que le Seigneur veut c'est qu'on lui donne toute sa vie nous ne sommes pas parfaits mais je me rappelle très bien ce que j'ai dit j'ai dit Seigneur j'ai fini avec le monde je te donne ma vie j'avais une conviction terrible je te donne ma vie et bien sûr ici je parlais de ma vie entière mon ancienne vie tout ça là je n'en voulais plus j'ai compris mon âme a compris que j'avais un créateur qui veillait sur moi qui m'aimait qui avait les yeux sur moi voilà pourquoi il a permis que je sois visité aussi aussi fortement si je peux le dire c'est pour que je puisse comprendre qu'il n'y a rien d'autre que lui dans ce monde je pensais me défendre avec un fusil tout ça mais en fait compte ce créateur était là pour moi en fait c'était lui mon défenseur pendant combien de temps j'allais tenir dans le monde avec un fusil je pense que ce serait pendant peu de temps parce qu'on avait failli déjà me tuer on aurait pu me tuer au moins deux fois déjà dans le monde quand je vivais ma vie à l'époque donc vous inquiétez pas je ne m'éloigne pas du sujet mais je voudrais par rapport au partage donc qui est la vraie intimité pourquoi la vraie intimité parce que beaucoup de personnes donnent enfin beaucoup de personnes se disent chrétiens et n'ont pas réellement donné leur vie au Seigneur et ce que je vais dire ici ce n'est pas pour condamner mais c'est pour qu'on puisse voir la lumière de la parole qu'est-ce que le Seigneur attend en fait de ses enfants quelle est l'intimité que le Seigneur attend c'est pour ça sert à quoi l'intimité voilà et pour commencer au commencement j'ai commencé par mon témoignage parce que effectivement on ne peut parler que de ce qu'on a vécu et et ici je me rends compte que l'intimité commence par le renoncement à soi-même c'est-à-dire par le fait d'abandonner sa vie dans les mains du Seigneur réellement je ne parle pas d'ici de juste de juste de se dire bon oui aujourd'hui bon vous allez j'ai donné ma vie à Jésus parce que oh là là bon voilà ma copine a donné sa vie au Seigneur ah mon camarade de classe a donné sa vie à Jésus bon c'est pas un mouvement en fait si quelqu'un veut avoir une intimité avec le Seigneur premièrement ça commence par le renoncement à soi-même ça commence par la repentance véritable c'est-à-dire que tu te rends compte que ta vie que tu avais dans le monde là ne te sert à rien en fait bien sûr on va voir aussi qu'il y a tout un cheminement derrière il n'y a pas de problème et ce dont je vais parler c'est vrai que c'est je vais m'arrêter à moi à mon témoignage aussi on va aller dans la parole il n'y a pas de problème c'est vrai que c'est un champ qui est vaste l'intimité beaucoup d'autres frères et soeurs les chrétiens ont beaucoup de choses à dire moi je parle par rapport à ce que moi j'ai vécu et aussi à mon niveau c'est-à-dire que chacun a des choses à donner voilà chacun a un témoignage qui aussi nous aide et chacun reçoit des enseignements du Seigneur chacun reçoit des exhortations qui nous aident à aller plus loin donc voilà je ne dis pas que ce que je vais dire aujourd'hui c'est absolu voilà je vais donner la part que j'ai et chacun aussi à sa part à donner voilà que chacun le fasse aussi donc ici mon intimité avec le Seigneur a commencé et bien déjà quand j'ai crié au Seigneur c'est comme si le Seigneur m'avait coincé pour que je puisse crier à lui sincèrement que mon âme puisse le en fait me rendre compte qu'il n'y a rien dans ce monde à part lui et une fois que j'ai crié à lui il m'a visité à la maison et mon âme a crié ça c'était pas de la bouche aujourd'hui quand je passe dans les rues j'entends des personnes qui sont religieux mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur et qui disent oulala au nom de Dieu au nom de Dieu au nom de Si au nom d'Allah au nom de Oh Jésus tout ça mais leur vie n'ont jamais changé et je me rends compte par là qu'ils peuvent prier ils peuvent avoir des tapis de prier ils peuvent prier toute la journée il y en a qui s'arrêtent je vois même à mon travail des collègues qui prient matin midi soir il y en a qui restent même après le travail parce qu'ils prient ils doivent prier mais quand je vois leur vie il n'y a pas eu de rencontre avec le Créateur et je suis fier de mon Jésus Christ de mon Yehoshua que j'ai rencontré oh il est glorieux je veux vraiment parler de lui parce que ce qu'il a fait dans ma vie est extraordinaire et c'est ça l'intimité c'est là où ça commence c'est notre témoignage personnel Alléluia comment nous avons rencontré notre Seigneur celui qui fait battre nos cœurs celui qui nous connaissait alors que nous étions petits il y a quelque chose que je vais toujours me souvenir c'est que quand le Seigneur m'a touché je lui ai dit Seigneur je crois que je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voient en moi qu'ils n'aiment pas et il m'a donné une image frères et sœurs ça m'a choqué il m'a donné une vision dans cette vision je me suis vu petit à 4 ans et je voyais en fait que dans cette que j'étais en fait quand j'étais petit que j'étais égoïste en fait je ne voulais pas prêter mes jouets tout ça et il m'a dit tu vois ça tu as ça en toi tu as de l'égoïsme en toi et je dis waouh Seigneur il m'a montré que c'était quelque chose que j'avais depuis petit incroyable et je dis waouh Seigneur ça c'est profond donc dans l'intimité le Seigneur en fait combat quand le Seigneur en fait vient à nous quand le Seigneur nous sort parce qu'il nous dit que c'est lui qui nous a choisis dans Jean 15 verset 16 que c'est pas nous qui lui avons choisi mais c'est lui donc le Seigneur vient et il nous révèle en fait qui nous sommes il nous révèle en fait devant lui qu'il nous connaissait déjà waouh il a vu tout notre passé il a vu il nous connaissait déjà il sait par quoi nous sommes passés et il vient pour nous restaurer alléluia donc je disais que dans cette intimité dans cette relation avec le Seigneur donc quand il m'a touché tout ça donc je lui demandais donc on voit que l'intimité aussi nous pousse à demander au Seigneur ce que lui voit au-dedans de nous c'est merveilleux donc c'est comme si quand quelqu'un reçoit le Seigneur il a de plus en plus envie d'être pur ça c'est ce que le Seigneur met en nous c'est son esprit la parole nous dit que son esprit est saint son esprit saint donc quand son esprit vient ça vient pour faire le nettoyage le ménage dans notre vie physique dans notre vie spirituelle dans nos cœurs ah oui parce que le Seigneur veut une maison qui soit propre veut un temple qui soit propre bâti par lui nettoyé et il vient casser tout ce qui n'est pas de lui waouh donc le Seigneur revient vers les êtres humains qui sont dans le monde il se présente il les convainc il convainc leur vie de péché de justice et de jugement nous dit Jean 16 afin que nous puissions renoncer aux oeuvres mortes afin que nous puissions renoncer à notre vie passée il y a tellement de choses à dire et le Seigneur dans sa bonté pour continuer par rapport à mon témoignage et bien il a commencé tous les jours j'étais là et je m'attendais à lui et j'avais ce désir de plonger mes yeux dans sa parole je vous assure c'était méditation prière ça pouvait durer des heures je ne comptais pas le temps c'est comme si le temps du monde s'était arrêté c'est comme si je vivais dans un autre temps et je n'avais qu'après mon Elohim mon chéri d'amour Alléluia il est glorieux ce Seigneur bien que j'en parle j'ai envie de pleurer parce que ce créateur a eu oh là là il est venu toucher mon coeur malgré mes défauts malgré ma vie ma vie voilà mondaine que je vivais et il est venu et il m'a convaincu de me séparer de tout ce qui ne le glorifiait pas j'aimais la musique du monde je chantais moi-même j'avais un micro à la maison il m'a fait me séparer de mes chants j'aimais tellement chanter j'avais j'avais comme mes chants de rap de trap musique c'était comme des bébés il m'a séparé de ça et plus il me séparait plus je me sentais en paix avec lui alléluia donc l'intimité aussi on voit la repentance le Seigneur met toutes ces choses en nous le dégoût par rapport au monde au péché on va le voir tout ça dans la parole et il vient mettre sa paix en nous aussi plus on se sépare de ceux qui n'aiment pas plus sa paix devient intense en nous plus il transforme nos cœurs parce que nos cœurs ont amassé tellement de choses dans le monde leur caractère toutes ces choses plus il nous sépare de ces choses là plus la paix est intense wow bien que nous vivons dans la chair et je me rappelle que quand le Seigneur m'a touché j'avais j'étais tellement rempli de lui de son amour pour moi de sa parole de qui il était que je vous assure je n'avais même pas le goût de manger je suis resté quatre jours sans manger pratiquement le quatrième jour j'ai pris un petit morceau de pain qui était déjà sec j'ai mangé ça me suffisait le cinquième jour pareil en fait c'est après que je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive je deviens fou parce que je sortais du monde je ne comprenais pas ce qui se passait en moi mais j'avais soudainement une soif de wow de le connaître je vous assure à l'époque je n'avais pas d'assemblée je n'avais rien du tout je sortais du monde il m'a touché tout de suite il y a une connexion intense avec lui il a séparé le péché voilà le mur le voile qui me séparait de lui il a il a déchiré ce voile wow et ça c'est magnifique ça pour un enfant du Seigneur je pense que c'est le plus beau jour le premier jour le enfin un des jours les plus beaux avec Yeshua c'est la rencontre avec Jésus la rencontre et et le en tout cas le deuxième jour ce sera ce sera certainement ce sera l'enlèvement au nom de Yeshua alléluia le jour on va le voir de nos yeux après toutes ces souffrances donc voilà j'ai fait une petite parenthèse par rapport à mon témoignage et donc voilà donc là on a dit qu'on parlait de de la vraie intimité pourquoi la vraie parce que je me suis rendu compte qu'il y a une intimité aussi charnelle en fait oh oui il y a une intimité charnelle parce qu'au début on me parlait oui d'intimité d'intimité or je vivais beaucoup de choses avec le Seigneur chez moi j'entendais sa voix tout ça et c'est vrai que quand je suis arrivé dans les assemblées c'est la première fois que j'ai entendu ce mot l'intimité et ce mot commençait à devenir pesant pour moi parce que je ne comprenais pas ce que les gens voulaient dire en fait c'est comme s'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes aussi et effectivement je me rends compte que oui c'est la communion que nous avons avec le Seigneur personnellement et on va voir tout de suite avant de commencer une définition la définition est le synonyme du mot intimité dans le dictionnaire par exemple on va voir ce qu'on va trouver voilà donc déjà on dit caractère intime et profond ce qui est intérieur et secret déjà on voit que c'est ce qui est intérieur et secret et la bible et la bible dit qu'on croit du coeur et on confesse de la bouche donc on va voir aussi si on trouve des synonymes d'intimité alors donc ici comme synonyme on voit quoi le premier mot c'est abandon oulala ça me plaît déjà abandon wow agrément attachement il y a le mot énigme il y a le mot communion confiance liberté privé profondeur secret wow subconscient aussi sanctuaire simplicité confidence voilà donc on va s'arrêter là voilà donc tout ça ce sont des synonymes qui expriment aussi ce mot puisque c'est vrai que c'est un mot qui est beau dont on parle beaucoup dans dans nos rassemblements l'intimité avec le Seigneur l'intimité tout ça et pourquoi la vraie intimité parce que comme je disais il y a aussi l'intimité qu'on peut avoir charnellement avec le Seigneur on va voir que aujourd'hui les musulmans les certains chrétiens donc les catholiques par exemple les les adventistes en fait il y a plein de courants religieux je ne condamne pas mais on va dire la vérité on en dit Yeshua parce qu'il y a une seule vérité c'est Yeshua et son objectif au Seigneur c'est que la vérité puisse éclater que la lumière puisse être c'est-à-dire visible aux yeux de tous les humains et maintenant chacun va faire son choix donc dans le courant évangélique dans toutes ces choses-là en fait on voit que si on regarde les êtres humains religieux on va croire que chacun a sa non il a sa relation avec le créateur d'accord oui mais il n'a jamais rencontré le créateur pour avoir pour avoir une intimité avec le créateur il faut la rencontre il faut rencontrer le créateur sinon c'est impossible donc toutes ces personnes qui prient Marie qui prient Allah Mohamed sur un tapis de prière qui prient je ne sais pas moi je ne sais pas qui écoute je ne sais pas les précèdes d'Hélène White pour les Adventistes qui croient que le Shabbat tout ça en tout cas je ne juge personne mais c'est la rencontre avec le Seigneur qui compte et quand on rencontre le Seigneur le Seigneur nous donne de le suivre donc si encore on comprend l'intimité là déjà on comprend que premièrement la séparation d'avec le mal la séparation d'avec le mensonge de tout ce qui n'est pas de la vérité mais c'est vrai que le diable s'organise bien en faisant des religions en faisant croire aux gens qu'ils connaissent le vrai créateur tout ça pour les séparer de la vraie communion que le Seigneur veut parce qu'effectivement on voit que l'intimité aussi c'est une marche il y a une rencontre mais il y a aussi une marche et on va le voir on va le voir Alléluia Alléluia donc il y a une fausse intimité ou une intimité charnelle on va l'appeler intimité charnelle et il y a l'intimité véritable la vraie intimité qui commence par la rencontre avec le vrai créateur et donc voilà on voit que beaucoup de personnes se disent chrétiens beaucoup se disent non moi je connais le créateur je suis musulman l'autre va dire non je connais le créateur c'est Bouddha tout ça mais en fait il n'y a aucune liaison il n'y a aucun lien il n'y a pas en fait leur prière ne monte pas leur prière en fait n'est pas écoutée n'est pas agréée n'est pas exaucée par le créateur parce qu'ils sont dans en fait ils sont dans le dans les ténèbres ils sont dans c'est à dire dans ils sont dans le faux ils sont dans le flou et chacun vient avec sa voilà avec sa religion devant le créateur et et pense avoir une intimité il y a des personnes qui sont là ça fait longtemps tous les jours ils prient ils méditent la bible mais ils n'ont jamais rencontré le créateur donc ils n'ont pas d'intimité avec le créateur et on va sans plus tarder aller dans la parole pour prendre quelques versets on va commencer par Luc 9 et on va voir aussi là où commence l'intimité selon ce que Yeshua nous a laissé comme héritage sa parole donc sinon on peut prendre Matthieu 10 33 36 allez voilà donc le Seigneur va dire mais quiconque me reniera devant les gens je le renierai aussi devant mon père qui est dans les cieux ne croyez pas que je sois venu jeter le chalome ou la paix sur la terre je ne suis pas venu jeter le chalome mais l'épée car je suis venu séparer l'homme d'avec son père et la fille d'avec sa mère et la belle fille d'avec sa belle mère et l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi celui qui aura trouvé son âme la perdra mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la retrouvera celui qui vous reçoit me reçoit ok on va s'arrêter là donc déjà ici on voit que le Seigneur va dire au verset 38 et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi celui qui aura trouvé son âme la perdra mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera on va dire mais cette parole là est dure c'est pas le Jésus que j'ai connu c'est pas celui qu'on m'a prêché quand je suis venu au Seigneur et oui l'intimité commence par en gros perdre son âme pour le Seigneur en gros lui donner toute sa vie et on va prendre encore un autre verset par rapport à ça je crois que c'est dans Luc 9 allez Luc 9 merci Seigneur ta grâce voilà alors Luc 9 57 et en allant par le chemin il arriva que quelqu'un lui dit Seigneur je te suivrai où que tu ailles et Joshua lui dit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils d'humain n'a pas où reposer sa tête donc là ici c'est quelque chose qui est incroyable déjà ici on nous montre quelqu'un qui vient au Seigneur et la personne dit Seigneur je te suivrai où que tu ailles mais on va voir la réponse de Yeshua et Yeshua lui dit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils d'humain n'a pas où reposer sa tête c'est incroyable vous voyez donc quelqu'un est venu le voir pour lui dire bon Seigneur là je vais te suivre à partir d'aujourd'hui tout ça je te suis mais le Seigneur va mettre cette personne en garde il va lui dire comment ça se passe avec lui là qu'on le suit c'est terrible et aujourd'hui en fait le constat que je fais c'est que beaucoup de personnes acceptent le Seigneur par l'intelligence se disent je vais suivre moi aussi le Seigneur ou bien par une mode un effet de mode tout ça oui je vais suivre le Seigneur et en fait il n'y a personne qui les met en garde en gros ce n'est pas pour faire peur aux gens mais il faut dire la vérité le Seigneur dit quiconque me suit là quiconque veut me suivre là il faut qu'il perde son âme celui qui veut me suivre il faut qu'il perde son âme il faut qu'en gros il me donne toute sa vie sinon ça ne sert à rien de me suivre parce que vous allez arrêter vous allez retourner dans le monde et on voit que le Seigneur va lui parler d'une manière qui était un peu dure on va dire mais le Seigneur est dur le Seigneur c'est la vérité le Seigneur n'est pas là pour faire des camarades comme dans le monde tout ça on se fait un camarade aujourd'hui demain on part non 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 le Seigneur effectivement veut faire en fait c'est lui qui appelle les gens ce n'est pas nous qui seigneur tout ça oui si on veut suivre le Seigneur on doit savoir le prix qu'il y a à payer pour le suivre ah oui il y a un prix il y a un prix à payer pour suivre Yeshua ah oui et on va voir ça tout au long du partage mais l'intimité véritable commence par là ah oui l'intimité c'est aussi c'est aussi l'amitié tout ça le fait c'est la compagnonnade c'est le fait d'être compagnon avec quelqu'un avancer dans le même sens là aussi de quelqu'un suivre quelqu'un et en revanche suivre Yeshua c'est ça notre intimité la vraie intimité c'est venir à Yeshua et le suivre partout il ira ce n'est pas le contraire c'est pas nous on vient à Yeshua et puis c'est lui qui doit nous suivre tout ça là on le tient par la main donc tout ça aussi là c'est par rapport à la fausse intimité c'est ce que des fois là on peut entendre on peut laisser comprendre aux gens c'est pas comme ça la vraie intimité qui est Yeshua c'est nous qui le suivons ce n'est pas lui qui doit nous suivre tout ça bon Seigneur ben tu me comprends tu comprends un peu bon là là j'ai du mal à délaisser la cigarette là pour le moment Seigneur tout ça fait grâce non 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 c'est pas comme ça si tu veux rester dedans ah ben mon ami tu ne pourras pas suivre le maître si dans ton coeur tu es prêt à tout abandonner entre ses mains il va s'occuper de ta cigarette parce qu'il a vu ton coeur il a vu que tu veux tout abandonner donc tu vas regretter ton péché et là le Seigneur va te donner la capacité d'avancer dans ses voies donc on voit que le début de l'intimité réel la vraie c'est abandonner son âme réellement dans les mains du Seigneur je vous dis moi ces derniers temps c'est ce que le Seigneur est en train de me rappeler en gros là il me dit tu veux me suivre il faut abandonner toute ton âme entre mes mains il faut abandonner ta vie et ça là c'est en fait ce message je n'en ai pas trop prêché parce qu'on a peur de faire peur aux gens c'est pas ça l'évangile l'évangile c'est la vérité et on voit comment Yeshua agit Yeshua n'a pas essayé de dire bon viens par contre bon c'est pas grave viens je vais te dire après non 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 le Seigneur lui a dit tout de suite tu veux me suivre au verset 58 les renards les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils d'humain n'a pas ouvre posé sa tête donc on voit ici que l'intimité c'est premièrement de comprendre que oulala on va devoir suivre les voies du maître suprême du créateur c'est pas le créateur qui nous suit c'est pas le créateur qui c'est pas le créateur qui marche avec nous c'est nous qui allons devoir marcher avec lui mes amis c'est pas des blagues alléluia la vraie intimité c'est ça le partage parce qu'il y a comme une fausse intimité là que les gens parlent oh moi j'étais avec le Seigneur oulala toute la journée j'étais avec lui mais tu peux être toute la journée tu peux penser tu peux parler au Seigneur toute la journée tu peux prier de midi à minuit tu peux faire des midis minuit de prière des midis minuit de jeûne mais si tu as pas compris premièrement qu'il faut que tu abandonnes toute ta vie entre ses mains pour être sauvé et ben ça te sert à rien parce que ton intimité s'est bâti s'est bâti sur du sable et on va continuer et il dit à un autre suis-moi donc là on va voir que là c'est lui qui va dire ça Yeshua lui même va dire maintenant suis-moi c'est magnifique le Seigneur sait qui est prêt là c'est pour ça que quand il vient là quand il vient c'est parce qu'il te connait déjà je veux encourager quelqu'un en même temps au nom d'Echoa si Yeshua est venu te sortir du monde c'est parce qu'il a déjà vu que waouh en fait c'est lui qui t'a ordonné de le suivre il n'y a pas de problème c'est pas toi qui as essayé de battre des pieds et des mains en croyant que c'est toi qui as choisi Yeshua c'est lui qui t'a choisi je veux t'encourager pour te dire que le Seigneur te connait et il va te conduire dans cette marche dans cette intimité encore et il dit à un autre suis-moi mais il dit Seigneur permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père mais Yeshua lui dit laisse les morts ensevelir leur mort mais toi va et annonce le royaume d'Elohim Alléluia c'est magnifique donc on voit que le Seigneur là regardez ce que le Seigneur lui a dit le Seigneur lui a choisi le Seigneur lui a dit de le suivre et le Seigneur lui a dit va et annonce waouh donc dans l'intimité il y a des choses qui se passent donc on voit l'intimité c'est l'aspect privé personnel que le Seigneur avec un être humain et on va le voir aussi avec Polos comme le Seigneur aussi l'a appelé et et il va dire au verset 61 et un autre aussi dit Seigneur je te suivrai mais permets-moi de prendre d'abord congé de ceux de ma maison mais Yeshua lui répondit aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile au royaume d'Elohim donc on voit que l'intimité ici là déjà commence par le fait de d'abandonner sa vie dans les mains du Seigneur et on voit que l'intimité aussi ici un rapport avec l'utilité dans le royaume waouh on voit que l'intimité ici là ça a un rapport avec les choses d'en haut ça n'a pas un rapport avec les choses d'en bas parce qu'il y en avait un lui a dit oui laisse les morts en gros laisse-moi enterrer mon père et Yeshua lui a dit non 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 laisse les morts en sauveille de leur mort toi là va et annonce au royaume et un autre lui dit Seigneur je te suivrai mais permets-moi d'abord permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison s'il y avait des choses qui nous retenaient dans le monde c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on va vouloir retourner on va vouloir retourner parce qu'on a oublié des choses Seigneur et là Yeshua va lui dire quoi aucun homme qui a mis sa main à la charrue donc ça veut dire que quand on saisit Yeshua directement on met notre main à la charrue c'est chaud donc des fois on voit le côté travail, service tout ça quand on met notre main qu'on tient Yeshua qu'on dit Seigneur je te donne ma vie mes amis c'est terrible là on pense qu'on te donne ma vie oh c'est beau oh là là c'est beau Yeshua oh des fleurs c'est beau tout ça non 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 le Seigneur lui dit aucun homme qui a mis sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile au royaume donc quand on saisit Yeshua quand on dit Yeshua oui et bien tout de suite qu'est-ce qui se passe on est enrôlé dans le royaume des cieux on est enrôlé dans le royaume d'élohim mes amis ce n'est pas quelque chose là l'intimité qui des fois j'ai l'impression que quand j'entends parler de ça j'entends des personnes qui sont comme sur un nuage oh c'est joli oh les fleurs oh le papillon oh là là on dirait c'est pas Alice au pays des merveilles bien que en Yeshua et bien nous avons la paix la joie nous avons mais toutes ces choses là nous l'avons par l'esprit et on va parler de la paix tout ça mais la paix arrive quand ? bien qu'on a renoncé aux oeuvres mortes voilà on a renoncé à nos fautes on a renoncé à nos péchés toutes ces choses là on a on a on a accepté le nettoyage que le Seigneur voulait faire dans nos vies c'est à ce moment là qu'on commence à se sentir en paix avec lui et tout ça c'est une on va dire c'est un un processus terrible avec le Seigneur jusqu'à l'enlèvement donc voilà waouh donc il y a le fait de venir à Yoshua il y a le fait de le suivre donc voilà on ne s'éloigne pas du sujet c'est juste qu'on on prend large on va prendre un autre passage dans dans 2 Corinthiens 6 2 Corinthiens 6 merci Seigneur verset 14 la parole nous dit quoi ne portez pas un même joug avec les incrédules car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre et la ténèbre donc n'oublions pas que on a vu qu'il y a un synonyme aussi d'intimité c'est la communion et ici le Seigneur nous dit quoi car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial Bélial ici aussi on peut on parle ici de Satan carrément ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles car vous êtes le temple de l'Élohim vivant selon ce que selon ce qu'Élohim a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Élohim et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté donc là déjà on voit ici que l'intimité commence quand on sort du milieu des choses qui ne glorifient pas le Seigneur qu'on sort du milieu des quoi des assemblées où il n'y a pas la vérité qu'on sort du milieu de ce monde qui est pervers est corrompu qu'on sort du milieu de l'environnement des fois de la famille parce qu'on a vu tout à l'heure dans Matthieu 10 que le Seigneur en fait disait que en gros je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée donc quand on reçoit le Seigneur l'intimité qu'on a avec le Seigneur c'est quoi c'est que le Seigneur nous donne sa parole ses commandements wow et son amour qui vient en nous pour construire quelque chose de merveilleux avec lui nous pousse à dégoûter ce qu'Élohim n'aime pas son amour met une séparation son amour nous conduit dans un désert afin qu'on puisse mieux le connaître afin qu'on soit purifié lavé et que nous soyons bâtis pour quelque chose pour toute bonne oeuvre afin que nous soyons utiles au Seigneur utiles au royaume donc là ici au verset 17 Paul dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté donc on voit ici le début de l'intimité c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur sans laquelle il ne peut pas y avoir d'intimité parce que la parole dit que ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre Yahweh entre Yahshua et vous-même et Yahshua lui-même dit que Elohim n'exauce pas les pécheurs donc voilà pourquoi Yahshua est venu c'est pour restaurer l'intimité c'est-à-dire restaurer la communication restaurer la paix tout ça ce sont des synonymes restaurer la communion avec le créateur et l'être humain donc sans rencontre sans repentance sans abandon sans séparation avec le monde il n'y a pas de vraie intimité l'intimité commence là l'intimité commence quand on a donné notre vie la manière dont on a donné notre vie à Elohim et je vous assure que Elohim notre Seigneur notre Yahshua d'amour il prend nos cœurs au sérieux quand un cœur vient devant lui et dit Seigneur là je te donne mon âme Elohim voit ça il entend il dit ouh ouh qu'est-ce qu'il a dit il descend ça c'est ce qui intéresse le créateur quand une âme est prête à se repentir c'est-à-dire à changer de voie à abandonner le monde pour lui voilà pourquoi on ne doit pas diluer le message oh non il ne faut pas dire ça aux gens il ne faut pas trop dire ça aux gens parce que ça va éloigner les gens d'Elohim ce n'est pas ça c'est Elohim qui convainc on doit prêcher la parole correctement aux gens il faut leur dire parce que si Yeshua lui-même a dit à celui qui voulait le suivre Yeshua lui-même a dit écoute tu veux me suivre le fils de l'homme n'a pas d'endroit tu es sûr que tu veux encore me suivre ah mes amis on va voir un exemple encore au nom de Yeshua c'est magnifique c'est glorieux ce que le Seigneur nous partage ce soir et pour terminer avant le verset donc il dit donc il va leur dire de se séparer du milieu d'eux de sortir du milieu en fait d'eux ici on peut parler de Babylone on peut parler du monde on peut parler de toutes ces choses là de tout ce qui est qui est contraire aux lois aux commandements de notre Seigneur et il va dire de ne pas toucher aux choses impures et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles alléluia dit le Seigneur tout puissant donc voilà là où doit commencer l'intimité et voilà ce que nous devons poursuivre c'est la sanctification après la rencontre avec le Seigneur on doit marcher dans la sanctification et à partir de ce moment là déjà ben oui en fait c'est à dire que la liaison devient fluide avec le Créateur donc là il commence à avoir une communion qu'on commence à abandonner nos idoles tout ça là toutes les choses de nos cœurs on a dit Seigneur on te donne nos vies entières parce que je veux te suivre Seigneur je n'ai pas beaucoup de force mais Seigneur je te donne ma vie Seigneur dit waouh c'est très bien mon fils à partir d'aujourd'hui tu es un fils et une fille du royaume je vais te donner la force parce que j'ai vu ton cœur j'ai vu que ton cœur ton cœur a crié a frappé à la bonne porte Alléluia oh oui je vous dis ce n'est pas toutes les prières que le Seigneur écoute il y a des gens qui prient matin, midi et soir leur vie n'ont jamais changé parce qu'ils ne sont pas sincères voilà ce qui fait défaut à l'être humain voilà ce qui empêche une communion réelle avec le Seigneur c'est le manque de sincérité les gens posent des actes devant les gens mais au fond ils sont pourris au fond ils n'ont pas envie de changer ils aiment leur rap ils aiment ils aiment ils aiment leur péché ils aiment ces choses ils ne veulent pas changer et quand le Seigneur voit ça le Seigneur dit je ne peux pas venir je ne peux pas venir ce n'est pas à moi que tu as crié là tu as parlé mais je vois que ton cœur n'est pas prêt à abandonner et pourtant nous sommes dans une poubelle ce monde est une poubelle de plus en plus nous voyons ça moi je me rappelle quand je me suis converti je ne voulais pas sortir de chez moi parce que pour moi le monde était une poubelle oh là là quand j'ai rencontré Yeshua mais j'avais peur de sortir de chez moi je voulais rester chez moi tous les jours quitte à ne pas manger je voulais rester avec mon papa d'amour je voulais rester avec celui oh là là qui m'a connu depuis avant la fondation du monde alors que je ne le connaissais pas encore alléluia Yeshua et c'est lui qui m'a mis la paix il m'a dit non il faut sortir il faut sortir tout ça je suis là je suis avec toi alléluia waouh on va prendre un verset dans Jean 6 Jean 6 à partir du verset 41 à partir du verset 44 Jean 6 44 personne ne peut venir à moi à moins que le père qui m'a envoyé ne le tire et moi je le ressusciterai au dernier jour il est écrit dans les prophètes et ils seront tous enseignés d'élohim c'est pourquoi quiconque a entendu le père a été enseigné par lui donc là il va dire quoi il est écrit dans les prophètes et ils seront tous enseignés d'élohim qui eh bien ceux qui ont reçu élohim dans leur coeur ceux que le père a attiré à lui qui eh bien ceux qui ont décidé d'abandonner leur vie entre les mains du maître et la parole nous dit ils seront tous enseignés d'élohim aujourd'hui on voit que nous sommes dans un milieu beaucoup se disent chrétiens mais en fait en fait il n'y a pas de fruit il n'y a pas de fruit beaucoup prient beaucoup beaucoup mais on ne sent pas on ne sent pas la vie du seigneur on ne sent pas la rencontre et l'intimité commence par la rencontre tu ne peux pas prier tu vas te fatiguer il vaut mieux arrêter si tu sais que tu es dans le péché ça ne sert à rien du tout il faut arrêter il faut revoir les choses au début il faut s'humilier il faut dire seigneur là j'ai un problème parle-moi il vaut mieux être sincère avec le seigneur que de chercher avant une intimité charnelle une intimité de façade ce n'est pas ça l'intimité on a vu des synonymes tout à l'heure on a vu le secret premièrement c'est ça le secret les choses qui se passent dans le coeur des choses qu'élohim bâtit des choses qui ont une odeur du ciel alléluia bien que nous puissions être combattus tous les jours mais nous savons qui nous avons cru les apôtres l'apôtre Jean disait l'apôtre Yohanan disait dans 1 Jean 1 il disait ce que nous avons vu ce que nous avons touché ce que nous avons entendu la parole de vie alléluia donc c'est ça en fait l'intimité il faut avoir il y a des choses qui se passent au niveau du coeur de l'homme c'est quelque chose que le seigneur est en train de bâtir avec l'homme avec l'humain qui a abandonné sa vie entre ses mains voilà avec l'humain qui a été convaincu que sa vie n'était que ténèbre péché sa vie n'était que mes amis sa vie le menait en enfer voilà là où la vraie intimité commence et au verset 45 il dit verset 45 il dit il est écrit dans les prophètes et ils seront tous enseignés d'élohim c'est pourquoi quiconque a entendu le père et a été enseigné par lui viens à moi donc là on voit que quand le père enseigne ses enfants ceux qui ont donné leur vie en fait on marche sur les pas de Yeshua waouh et on va voir ça plus amplement tout à l'heure si Elohim permet verset 46 c'est que personne n'a vu le père sinon celui qui vient d'Elohim celui-là a vu le père alléluia amen amen je vous le dis celui qui croit en moi a la vie éternelle moi je suis le pain de vie vos pères qui ont vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts et après Yeshua va dire verset 50 c'est ici le pain qui descend du ciel afin que si quelqu'un en mange ne meure pas moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra pour l'éternité et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde les juifs donc discutaient entre eux et disaient comment peut-il donner nous donner sa chair à manger et Yeshua leur dit amen amen je vous le dis si vous ne mangez pas la chair du fils d'humain et ne buvez pas son sang vous n'avez pas la vie en vous même alléluia et on sait que la chair aussi ça représente quoi ça représente les paroles parce qu'il a dit que sa chair en fait qu'il est le pain de vie descendu du ciel et on sait qu'ici le pain pour ceux qui lisent la bible pour les enfants de Yeshua on sait que ce sont ses paroles ses enseignements et le sang aussi ça représente l'alliance il a dit buvez ceci est mon sang et qui est répandu pour beaucoup voilà c'est aussi le signe de l'alliance alléluia ça c'est une parenthèse donc il va dire quoi au verset 53 amen amen je vous le dis si vous ne mangez pas la chair du fils d'humain et ne buvez pas son sang vous n'avez pas la vie en vous même celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson voilà on va descendre un peu et on va voir que beaucoup n'ont pas compris cette parole beaucoup n'ont pas compris cette parole beaucoup ont été scandalisés ben oui beaucoup ont été scandalisés et on va voir au verset 60 beaucoup de ses disciples donc on voit ici même les disciples qui suivent Yeshua beaucoup de ses disciples ayant donc entendu cela dire cette parole est dure qui peut l'entendre oulala donc quand ils ont entendu ça là ils étaient secours ils ont dit mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ils ont dit mais cette parole est dure qu'est-ce qu'il raconte mais Yeshua sachant en lui même que ses disciples murmuraient à ce sujet leur dit cela vous scandalise t-il si donc vous voyez le fils du même montant où il était auparavant c'est l'esprit qui donne la vie la chair ne sert à rien wow les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie donc là le Seigneur va leur dire que c'est l'esprit qui donne la vie c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur en fait il n'y a pas de vraie intimité pour commencer c'est pas possible parce que c'est l'esprit qui nous donne la compréhension des choses du Seigneur c'est l'esprit qui nous ouvre l'intelligence qui nous ouvre et bien c'est-à-dire en fait qui nous donne accès c'est-à-dire à la connaissance précise et correcte du Machia pour être délivré de ce monde pour le suivre pour l'aimer pour comprendre sa volonté pour comprendre sa parole et c'est qu'à ce moment qu'il y a une intimité réelle et il va dire au verset 64 mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas alléluia car Yeshua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait oulala et il disait c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins qu'il ne lui soit soit donnée de mon père donc il y a des gens qui essaient de batailler comme ça mais mes amis c'est pas ça c'est pas ça encore faut-il que ces personnes n'a pu croire en la vérité en y est au choix lui-même sinon ça ne sert à rien des fois là en fait en regardant comme ça ça me fait de la peine quand je vois mes collègues de travail tout ça qui sont là ils pensent que voilà ils font des prières tout ça mais ils sont encore dans ils sont dans leur péché juste après la prière ils font n'importe quoi il n'y a pas la vraie rencontre donc ils se je crois que c'est hier que je me disais ça ce matin je me disais mais wow mes collègues ils sont en train de se fatiguer c'est dur de se fatiguer et puis au final tu n'as jamais été connu du créateur donc ils pensent avoir une intimité ils pensent parler à leur créateur mais en fait ils ne parlent pas à leur créateur ils parlent à un démon pour beaucoup ou ils parlent à leur créateur mais ils sont éloignés de lui parce qu'ils pensent avec leur religion atteindre le créateur en fait réussir à plaire au créateur par le fait de quoi non j'ai péché donc je vais donner je vais faire une bonne action dans la rue je vais donner un peu de chocolat à un SDF et ils pensent que c'est réglé non 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 ce n'est pas ce que le créateur veut ce que le créateur veut c'est que pour que l'être humain soit sauvé il doit se repentir réellement et comprendre que Saint-Yoshua il ne peut pas aller au ciel Saint-Yoshua il ne peut pas plaire au Père parce qu'il a plus en élohim d'envoyer son fils unique c'était ça son amour ce n'était pas de prendre un tapis de prière ce n'était pas d'adorer Marie ce n'était pas de mettre une statue une photo de Jésus de Marie dans sa maison bien qu'on ne pouvait pas prendre des photos à l'époque il n'y avait pas encore d'appareil et ce n'est pas de je ne sais pas moi de mettre une statue en or de tout ça là pour ce n'était pas ça la vérité pour avoir une intimité avec le créateur il faut croire en Yoshua en Jésus Christ de Nazareth il faut croire qu'il est mort et ressuscité pour nous parce que notre foi n'est pas basée sur l'être humain sur ce qu'il peut faire ce n'est pas par nos actions que nous sommes sauvés c'est par l'oeuvre de la croix et je vous assure qu'on peut sortir de l'amour du Père si on sort de ses commandements si on sort de l'oeuvre de la croix de la grâce on peut sortir on peut s'égarer nous-mêmes Alléluia verset verset 65 et il disait c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père dès lors beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière vous voyez et ne marchaient plus avec lui donc beaucoup de personnes qui avaient certainement dit oh Seigneur je vais te suivre tout ça là ils étaient devenus disciples parce qu'ils suivaient le Maître mais quand les choses sérieuses ont commencé quand les choses d'Elohim de Yeshua ont commencé quand il a commencé à prêcher des choses eux ils n'ont pas compris ils ont tremblé ils ont dit oulala lui on ne le suit pas il est bizarre il est bizarre lui oulala oh ce Jésus il est bizarre au final voilà pourquoi il faut prêcher la parole clairement aux gens pour qu'ils comprennent là le Seigneur a fait un tri quand il a parlé c'était terrible beaucoup ont dit oulala cette parole est dure c'est pour ça que les gens doivent entendre la parole bien comme il faut tu veux suivre Yeshua tu vas souffrir mon ami parce que le Maître a souffert on a dit que si c'est arrivé au bois vert qu'il y ait Yeshua combien plus au bois sec qu'est-ce qui va lui arriver waouh la parole dit que le disciple n'est pas plus n'est pas plus grand que son Maître ah oui ah oui donc on voit ici que il faut prêcher la parole aux gens correctement parce que sinon ils vont ils vont suivre le Seigneur après ils vont être déçus ils vont être déçus oh voilà on prêche on dit aux gens non viens au Seigneur viens tu baptises toi tu vas voir baptise toi oh là là il faut expliquer aux gens qu'il faut qu'ils renoncent à leur vie mes amis waouh et on va voir que beaucoup qui n'aient pas compris la parole qui voulaient suivre le Seigneur par eux-mêmes regardez ce qui s'est passé dès lors beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui oulala et Joshua dit aux douze et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller mais Shimon Petros lui répondit Seigneur à qui aurions-nous tu as les paroles de la vie éternelle Alléluia et nous et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Machia le fils de l'élohim vivant Joshua leur répondit ne vous ai-je pas choisi vous les douze et toutefois l'un de vous est un diable donc on voit ici que premièrement Joshua a choisi il avait choisi les douze qui fait que ces douze là et bien ils n'arrivaient pas en fait ils étaient accrochés au Seigneur le Seigneur lui-même s'occupait de les traîner parce qu'il avait choisi ces personnes le Seigneur lui-même et bien malgré eux ils ne pouvaient pas se séparer du Seigneur parce que comme ils ont dit qu'ils ont cru et ils ont connu donc le Seigneur leur a donné de comprendre alléluia qui il était waouh beaucoup disaient qu'un jour comme ça Joshua a dit qui dites-vous que je suis tout ça en fait qu'est-ce que le monde dit de moi et ils ont dit oui ils disent que tu es l'élia tu es Jean-Baptiste tout ça et il a dit et vous là qui dites-vous que je suis et Petros a répondu tu es le Machia tu es le fils d'élohim waouh alléluia donc le Seigneur a comme dit la parole dans un Corinthien 2 on va le on va le prendre si vous voulez on va le prendre un Corinthien 2 ça c'est glorieux à partir du verset 9 mais selon qu'il est écrit l'oeil ne les a pas vus et l'oreille ne les a pas entendus et elles ne sont pas montées au coeur de l'être humain les choses qu'élohim a préparées pour ceux qui l'aiment waouh mais élohim nous les a révélées par le moyen de son esprit car l'esprit sonde toutes choses même les profondeurs d'élohim donc waouh voilà 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 l'intimité en fait que le Seigneur donne à ceux qu'il a choisi voilà l'intimité que le Seigneur donne à ceux qui ont qui ont qui ont abandonné le monde par l'amour d'élohim à cause de l'amour d'élohim c'est ça la vraie intimité c'est que l'amour du Seigneur vient et nous sépare des choses qu'il n'aime pas ah oui et bien sûr le Seigneur est en communion avec toi parce que tu fais sa volonté tu es dans sa volonté la sanctification waouh le renoncement aux œuvres mortes et on va voir aussi qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers l'apôtre l'apôtre Yoannan Jean dans 1 Jean 2 à partir du verset 15 si tu ne me trompes pas 1 Jean 2 à partir du verset 15 donc la parole dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui oulala parce que tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais est du monde et le monde passe avec sa convoitise mais celui qui fait la volonté d'Elohim demeure pour l'éternité alléluia 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 wow donc là on voit que le Seigneur en fait va à travers Jean son un de ses enfants Jean Yohanan on va voir qu'il va nous redire il va nous dire n'aimez pas le monde wow pourquoi parce qu'il sait que le monde c'est l'image de l'Egypte qui veut nous rattraper et il sait que si l'amour du monde rentre dans les enfants du Seigneur la communion aussi soit en fait l'intimité ça ne va pas coller là on va perdre on va perdre Elohim parce que pour que le Seigneur puisse vivre en nous et bien il y a une marche à suivre et on va le voir aussi ça c'est important il faut savoir certaines choses voilà pourquoi il y a une fausse intimité ou il y a une intimité charnelle qu'on peut avoir et il y a l'intimité et bien la vraie intimité qu'un enfant du Seigneur a avec son père ou qu'un mari a avec son épouse voilà surtout que Paul disait je vous ai fiancé à un seul époux et il faut savoir que effectivement nous sommes en préparation aussi donc voilà nous sommes la fiancée d'Elohim et bientôt le Seigneur nous attend pour les noces donc pour qu'on soit marié il faut être prêt parce que souvent on voit le côté en fait beaucoup parlent de l'intimité comme si oui voilà moi voilà moi je suis intime avec le Seigneur tout ça c'est pas une intimité charnelle attention attention on n'a pas affaire à un être humain qu'on caresse voilà qu'on en fait en gros on l'amadoue un peu oh Seigneur oh là là c'est comme si le Seigneur te dit dans l'intimité parce qu'on parle de l'intimité donc c'est le secret le Seigneur te dit bon mon fils aujourd'hui tu vas parler à ton patron de ma part tu vas lui dire ça 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 et ça et toi oh Seigneur non 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 oh non moi je ne veux pas lui parler aujourd'hui là Seigneur comprends-moi tout ça machin tout ça ok le Seigneur en étant patient on peut laisser demain il te dit un autre truc oh non Seigneur moi je ne veux pas ah non moi tout ça mais à partir de là ça va être compliqué en fait on n'est pas dans une intimité charnelle il faut faire attention ah oui ah oui depuis quand c'est les enfants qui disent au papa comment il faut qu'il fonctionne n'est-ce pas que nous qui avons des enfants je vais parler d'un petit témoignage pour faire un petit pour faire comment dirais-je une parenthèse aussi nous qui avons des enfants nous aimons quand ils nous obéissent on est les premiers à crier derrière tout ça pour qu'ils puissent faire nos voilà notre volonté voilà voilà Sébastien va me chercher la télécommande s'il te plaît vous imaginez si l'enfant oh non maman non non moi je n'ai pas envie je n'ai pas envie pour le moment tout ça à partir de ce moment là une fois ok tu n'as pas envie pourquoi ouais non là je regarde la télé ah ouais mais non non je te demande d'aller prendre la télécommande oh non maman je n'ai pas envie oh non 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 mais à partir de là qu'est-ce qui se passe en tant que père là il y a un refus c'est-à-dire par rapport à l'autorité qu'est-ce qui va se passer et bien il y a en fait il y a un désaccord donc là là déjà il y a il y a quelque chose qui ne va plus par rapport à à cette intimité là oulala oulala il a dérogé à une règle il a dérogé oulala il a refusé ok d'accord une fois deux fois trois fois quatre fois et là il y a un problème là ça va commencer à aborder un père va châtier son enfant il va lui dire écoute là maintenant c'est fini tu n'obéis pas on te demande des choses tu ne les fais pas tu non 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 je ne suis pas d'accord et bien oui là on n'est plus en paix on n'est plus en paix et c'est que quand le fils va venir demander pardon ah papa pardon désolé je n'aurais pas dû faire ça que là en fait à nouveau on est en paix et décide de ne plus recommencer donc il y a ce côté intimité là que les gens parlent parce que l'intimité aussi c'est quoi la vraie intimité c'est être en paix avec le créateur c'est être en paix avec le créateur on ne peut pas aimer le monde on ne peut pas aimer des fois des choses qui se passent dans l'église et puis on ne dit rien alors qu'on sait que le créateur n'aime pas ça et nous on est dedans on prie les statues aussi non 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 quelqu'un qui rencontre le seigneur et bien il veut rester en paix avec lui alléluia parce que sinon il compromet son intimité il compromet son intimité avec le créateur oh la la donc ça c'est important de le savoir l'intimité n'est pas charnelle on parle parce que souvent on parle d'intimité intimité c'est bien mais attention le seigneur ce n'est pas notre camarade et ça c'est important de le savoir oui dans l'intimité il y a ce côté où on va prier on va se confier au seigneur le seigneur va voir nos faiblesses il n'y a pas de problème mais dans cette intimité il nous donne la force pour faire sa volonté dans cette intimité là on cherche à faire la volonté du seigneur on n'est pas là pour rigoler pour blaguer avec le seigneur non seigneur non aujourd'hui moi je n'ai pas envie de faire ça non 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 dans cette intimité là il y a en fait il y a un respect parce que on se rend compte que le seigneur a payé un prix pour qu'on ait cette intimité avec lui ah oui ce n'est pas des blagues ce n'est pas une intimité charnelle oh jésus jésus oh ouais jésus aujourd'hui off moi je veux faire ça toi toi tu veux que j'aille là bas mais moi seigneur j'ai pas envie donc moi je veux plutôt faire ça là bas c'est pas ça en fait et que des fois on ne peut pas il y a des choses qu'on ne comprend pas et l'intimité c'est quoi le seigneur nous a donné cette intimité pour qu'on puisse être bâti sur lui qu'on puisse accepter ses paroles qu'on puisse comprendre qu'on puisse se soumettre voilà voilà l'intimité que le seigneur demande voilà les adorateurs que le seigneur demande waouh alléluia qu'on va continuer c'est comme si je donne un autre exemple un enfant voilà j'ai mon enfant à la maison et donc à la maison il y a des règles et tout temps que l'enfant obéit aux règles on est en paix on est en paix on rigole ensemble tout ça mais je ne peux pas rigoler avec mon enfant alors que je l'ai déjà instruit que mentir c'est pas bien et lui en fait il ment à tout va je ne peux pas être en paix avec lui je ne peux pas faire comme si de rien n'était je suis obligé de lui dire les choses écoute là je ne suis pas content parce que tu m'as menti je ne suis pas content parce que tu as menti donc je suis désolé là il faut revoir les choses là c'est compliqué ce que tu as fait donc en fait quand on ne garde pas les commandements du Seigneur on n'est pas en paix avec lui donc l'intimité n'est pas bonne le courant ne passe pas bien donc c'est pas vous dire non bof j'ai menti mais c'est pas grave le Seigneur me pardonne tout ça cette attitude est compliquée ça peut nous arriver de commettre un péché inconsciemment tout ça mais qu'on se rend compte ou si on a péché consciemment il y a une tristesse profonde on n'a plus envie de recommencer c'est ça la vraie intimité l'intimité avec Elohim wow bien que nous avons des faiblesses je ne remets pas ça en cause moi je suis le premier à venir devant le Seigneur avec mes faiblesses Seigneur tu me demandes telle chose mais de mes propres forces je ne peux pas Seigneur donne moi la force ou aide moi Seigneur ou prépare moi pour que je puisse faire réellement ce que tu me demandes parce que je n'arrive pas ça arrive il n'y a pas de problème mais de là à s'opposer au Seigneur là c'est là c'est corrompre aussi notre intimité avec lui notre relation notre communion voilà on va continuer dans Jean 2 à partir du au verset on va sauter un peu on va aller au verset 26 je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent et vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme la même onction vous enseigne toute chose et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge et selon qu'elle vous l'a enseigné vous demeurez en lui et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que quand il apparaîtra nous ayons de l'assurance donc là on nous dit de demeurer en Yeshua donc après nous avoir parlé après nous avoir parlé de la vérité dans Jean 1 après de nous avoir parlé du fait d'être en lui d'être d'être dans la lumière tout ça là après de nous avoir parlé de rejeter les choses du monde tout ça et bien Jean après de nous avoir parlé de rejeter les idoles tout ça et bien ici Yohanan Jean nous parle de demeurer en Yeshua afin que quand il apparaîtra nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte loin de lui en sa parousie et on sait aussi que dans Matthieu 7 il y avait des personnes qui chassent les démons qui faisaient tout ça mais on va dire qu'est-ce qui va se passer le Seigneur va dire je vous connais pas je ne vous connais pas vous qui avez travaillé pour la violation de la Torah waouh vous voyez donc des personnes peut-être qui péchaient facilement qui faisaient n'importe quoi qui enfreignaient les commandements du Seigneur qui rejetaient leurs prochains qui battaient leurs compagnons on ne sait pas ce qu'ils faisaient mais en tout cas le Seigneur ne les connaissait pas parce qu'ils n'avaient pas gardé ses paroles ils chassaient des démons ils faisaient plein de choses dans le nom du Seigneur au nom du Seigneur plutôt mais au final en fait quand le Seigneur voyait leur coeur leurs oeuvres étaient mauvaises waouh donc quelque part là ils vivaient dans un péché dans le péché en fait ils aimaient leur vie il y avait des choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas bien et ils se basaient sur ce qu'ils avaient fait leurs actes les choses tout ça machin alors que ce n'était pas ce que le Seigneur voulait et oui ils vivaient dans le dérèglement waouh donc on voit que l'intimité de Dieu avec le Seigneur c'est quelque chose qui est spécial et c'est basé sur ses commandements sur sa parole waouh c'est basé sur 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 l'amour de son prochain aimer son prochain selon le Seigneur dans la vérité dans la lumière la transparence waouh verset 29 si vous savez qu'il est juste sachez que quiconque pratique la justice a été engendré de lui donc on dit que si vous savez qu'il est juste sachez que quiconque pratique la justice a été engendré de lui donc quelqu'un qui a été engendré par Yeshua qui a été engendré par l'Esprit Saint et bien dans l'intimité là le Seigneur et bien met dans son cœur de pratiquer la justice mes amis waouh le Seigneur met dans son cœur de faire ce qui est bon ce qui est juste ce qui est agréable à Elohim pour que ce parfum de bonne odeur puisse toujours puisse monter vers Elohim waouh pour que le Seigneur le Seigneur trouve plaisir en sa vie parce qu'il fait sa volonté il marche dans la sanctification la sainteté il veut obéir à son maître oh il pleure et bien pour les âmes devant son maître il ne voilà quand il y a l'orgueil qui montre bien que nous sommes dans la chair tout ça il dit non Seigneur je veux rester crucifié avec toi je ne veux pas de ces choses Seigneur tu n'aimes pas ça Seigneur je t'en supplie garde-moi il a un cœur contrit un cœur brisé vis-à-vis de sa de sa propre vie et vis-à-vis de ce monde qui est perdu voilà ce qu'Elohim nous demande et nous ne sommes pas des surhumains ça ce sont des choses que le Seigneur développe et bien c'est ça la vraie intimité parce que dans l'intimité le Seigneur développe ça le fardeau pour les âmes le fardeau que le Seigneur a pour les âmes le fardeau que le Seigneur a contre le péché de ce monde le fardeau que le Seigneur a quand quelqu'un malheureusement meurt et va en enfer à cause du péché à cause de sa vie mondaine le fardeau que le Seigneur a pour ceux qui sont égarés loin de la vérité ceux qui sont tombés wow intimité le coeur du père c'est ça que le Seigneur bâtit en nous il bâtit en nous le coeur dans l'intimité le Seigneur bâtit en nous le coeur son coeur pour que nous puissions comprendre entendre voir ce qu'il voit comment il voit entendre comment il entend toucher comme lui touche voilà pourquoi le Seigneur nous demande de la sanctification dans nos yeux dans ce qu'on regarde dans ce qu'on écoute dans ce qu'on touche pourquoi parce que le Seigneur veut passer par nous le Seigneur veut manifester sa vie en nous ben oui si on regarde n'importe quoi le Seigneur ne pourra pas nous donner ses yeux parce qu'il est saint si on touche n'importe quoi il ne pourra pas nous donner ses mains pour guérir parce qu'il est saint si on écoute n'importe quoi il ne pourra pas nous donner d'entendre savoir correctement parce qu'il est saint si on dit n'importe quoi avec notre bouche si on commence à injouiller, faire n'importe quoi il ne pourra pas passer par notre bouche pour apporter la vie, parce qu'il est saint si on commence à laisser les pensées les pensées impures, tout ça là nous envahir, tout ça là, on ne les chasse pas et bien il ne pourra pas passer par nos coeurs pour nous faire ressentir ce qu'il ressent voilà pourquoi l'intimité la vraie intimité commence par la repentance par la vie de sanctification par le fait de rejeter ce que le Seigneur n'aime pas dans nos coeurs et bien sûr c'est lui qui donne la force parce qu'il voit en fait cette volonté que nous avons de le suivre de continuer, d'entendre ses paroles de marcher dans la vérité waouh Seigneur ouvre-nous encore Papa l'intelligence, ouvre-nous encore Seigneur Papa tes écritures que nous puissions comprendre Seigneur ta volonté c'est quoi aujourd'hui beaucoup courent derrière les prédications beaucoup courent derrière plein 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 voilà une société de consommation de prédications chrétiennes mais la vie des personnes n'ont jamais changé parce qu'ils n'ont jamais reçu la base il n'y a pas eu de vraie rencontre ou sinon les gens se sont précipités après en fait après ce qu'ils ont dans leur coeur en fait ils aiment en fait rester dans les choses du monde ils aiment rester dans les choses qui ne en fait qui ne plaisent pas au Seigneur et on ne voit pas les fruits et on ne va on ne voit pas les fruits et on voit ce qui est arrivé à Judas Iscariot les douze disent parmi les douze là il n'y en avait pas un qui était qui était au dessus de Judas c'était tous des hommes et Yoshoa dit qu'il ne fait pas exception à l'apparence des hommes donc on voit qu'ils n'étaient pas mieux que Yéhouda Iscariot mais qu'est-ce qui va se passer c'est que Yéhouda en fait il est resté bien qu'il avait la vie à côté de lui il a choisi délibérément la mort mes amis il a lui-même choisi de se vautrer dans ses pensées mes amis des pensées meurtrières il a lui-même choisi de livrer le Seigneur mes amis alors qu'il avait le choix de dire non non je refuse ces pensées il avait le choix de demander la prière au Seigneur il avait le choix de demander la prière au disciple mais il n'a pas fait il avait le choix de se repentir mais il est allé jusqu'au bout de ce qu'il y avait dans son coeur il avait le choix mes amis ô Seigneur garde-nous jusqu'à la fin donc on voit que son intimité avec le Seigneur était déjà altérée parce que le Seigneur commençait déjà à le dévoiler au milieu des autres le Seigneur commençait à dire oulala il y en a un parmi vous là qui va me livrer c'est terrible bien que c'était écrit mais en fait le coeur de Yéhouda était dévoilé parce qu'il ne voulait pas changer il ne voulait pas changer mes amis donc son intimité avec l'élohim était altérée le Seigneur ne pouvait plus en fait c'était déjà acté le Seigneur waouh bien que le Seigneur a beaucoup de sagesse mais le Seigneur avait déjà mis en fait il a déjà mis une séparation il a dit lui là il y en a un qui va me livrer en gros il y en a un qui va qui va mourir dans le péché parmi vous bien que je vous ai choisi vous tous donc on doit veiller dans cette intimité là nous devons veiller sur nos pensées je vous dis je suis le premier à être attaqué quel chrétien qui n'est pas attaqué dans ses pensées attaqué contre ses frères attaqué contre sa famille attaqué par ci attaqué par là pensée de jalousie par ci tout ça pensée de meurtre pensée de machin pensée de vol pensée de mensonge pensée de tromperie oui mais nous devons garder nos yeux fixés sur notre papa nous devons lui dire tout ça dans l'intimité seigneur là j'ai tout ça je mets ça devant toi et je continue à avancer avec toi oh oui je sais que tu n'aimes pas ça et bien peut-être que je suis éprouvé seigneur je te demande seigneur de me faire grâce je mets ces choses devant toi et je sais que tu n'aimes pas ça je refuse ces choses et là on continue à marcher avec Joshua oh je vous dis jusqu'au restant de nos vies nous serons agressés dans les pensées nous serons combattus par l'ennemi nous serons combattus par la chair mais il faudra placer nos regards fixer nos regards sur Joshua voilà la source de notre intimité la rencontre avec le maître l'oeuvre de la croix ce qu'il a fait pour nous et si on marche dedans si on demeure en lui si on demeure dans ses commandements dans ses paroles et bien nous verrons notre seigneur tel qu'il est nous verrons le but de notre intimité c'est de la rencontrer et un des buts de l'intimité aussi c'est de faire la volonté d'élohim voilà la vraie intimité c'est ça c'est que le seigneur nous donne la force de faire sa volonté alléluia on va prendre un verset par rapport à ça Matthieu 26 alléluia merci seigneur on va lire à partir je vois un passage qui est intéressant à partir du verset 6 mais comme Joshua était à Bethany dans la maison de Shimon le lépreux une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre plein de baumes de grand prix et pendant qu'il était à table elle le répandit sur sa tête mais ses disciples voyant cela en furent indignés et dire à quoi sert cette perte car ce baume pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres mais Joshua en ayant eu connaissance leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme car elle a fait une bonne action envers moi en effet vous aurez toujours des pauvres avec vous mais vous ne mourrez pas toujours car en répandant ce baume sur mon corps elle l'a fait pour ma sépulture Amen je vous le dis partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait Waouh Alléluia donc on voit que cette femme là elle avait un baume de grand prix et même les disciples ils ont dit ben pourquoi elle a fait ça on aurait pu le vendre pour donner aux pauvres mais pendant que Joshua était là elle s'est rendu compte que Waouh en fait c'était fort ce qui s'est passé ici elle a donné en fait ce qu'elle avait en fait sur elle qui était chère elle a donné en fait c'est aussi l'image en fait de notre âme parce que notre âme là elle a du prix aux yeux du Seigneur elle a de la valeur c'est ce que nous avons de plus cher et ça c'était cette image c'est comme cette vieille femme qui elle il lui restait quelques sous et elle a tout mis en fait dans dans le panier d'offrande et le Seigneur a vu ces choses il a vu il a vu son coeur il a vu il a vu en fait Waouh ce geste qu'elle a fait qui est un petit geste pour beaucoup mais qui est un grand geste devant le Seigneur et le Seigneur en fait a accepté le Seigneur a agréé il y en a vu que l'exemple un des synonymes de intimité c'est agrément voilà c'est quelque chose qu'on agrée donc on voit que le Seigneur connait tous les êtres humains mais il n'agrée pas tous les hommes et l'intimité aussi c'est quand le Seigneur nous agrée voilà parce que la communion avec lui là et bien c'est pas nous qui décidons de ces choses la parole dit que c'est lui qui nous traîne vous voyez donc c'est pas nous qui décidons si on fait n'importe quoi dans notre vie chrétienne si on décide de vivre dans le désordre de faire n'importe quoi bien nous même nous mettons une séparation entre le Seigneur et nous waouh et on va continuer on va prendre le verset 26 attendez plutôt alors on va prendre Matthieu 26 verset 36 alors Yahshua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit à ses disciples asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais et il prie avec lui Petrus et les deux fils de Zabdi et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse alors il leur dit mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi et étant allé un peu plus en avant il tomba sur sa face priant et disant mon père s'il est possible fais que cette coupe passe loin de moi toutefois non pas comme moi je veux mais comme toi et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormi et il dit à Petrus vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation l'esprit en effet est bien disposé mais la chair est faible il s'éloigna encore pour la seconde fois et il pria en disant mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite il revient ensuite et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis et les ayant laissé il s'en alla encore et pria pour la troisième fois disant la même parole et il alla vers ses disciples et leur dit dormez maintenant et reposez-vous voici l'heure est proche et le fils d'humain va être livré dans les mains des pécheurs levez-vous allons voici celui qui me livre s'approche donc ici on va voir que dans l'intimité que Joshua avec le père bien que nous savons que Joshua n'est autre qu'élohim il n'y a pas de problème mais il était 100% homme et par rapport à l'oeuvre qu'il devait faire à la croix il fallait qu'il soit 100% homme en fait et on va voir qu'en étant un être humain avec des faiblesses comme nous on dit la parole on voit qu'il est venu la première fois il a prié il a dit s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite donc la première fois il a dit alors la première prière il a dit mon père s'il est possible fais que cette coupe passe loin de moi donc ça c'était sa première prière mais il a quand même dit toutefois non pas comme moi je veux mais comme toi donc on voit que dans notre intimité avec le Seigneur l'intimité c'est un endroit c'est un endroit secret c'est nos cœurs c'est nos cœurs qui en fait qui sont devant qui est devant le Seigneur en fait et en fait le Seigneur nous bâtit voilà c'est un lieu où le Seigneur nous bâtit pour pouvoir faire sa volonté pour pouvoir faire ce qui lui plaît ce n'est pas dans le sens inverse c'est pas nous qui disons Seigneur en gros voilà c'est pas ça c'est pas ça l'intimité parce qu'aujourd'hui on voit l'intimité comme voilà en tout cas ce que j'entends dire des fois voilà oh non le Seigneur me comprend comprend tout ça non 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 on voit qu'un vrai adorateur un vrai enfant du Seigneur dans l'intimité le Seigneur construit en fait sa relation avec lui dans quel sens en fait ça marche le Seigneur construit sa marche le Seigneur construit en fait l'adoration qu'il doit donner au Seigneur voilà le Seigneur bâtit le fait de faire de vouloir faire sa volonté parce qu'il dit que en fait c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire donc l'intimité est là pourquoi c'est pour qu'on puisse réussir l'objectif réussir le plan que le Seigneur aussi a mis sur notre vie ce n'est pas quelque chose qui est là pour faire joli tout ça aller sauper des merveilles c'est pas ça l'intimité et beaucoup se trompent par rapport à ces choses là voilà donc on voit que Yeshua lui a dit toutefois non pas comme moi je veux mais comme toi waouh alléluia et on voit aussi une autre facette de l'intimité ici on voit que ceux qui étaient sur Yahushua à l'intimité qu'il a avec le Père pour qu'il puisse mener à bien sa mission et bien les disciples n'avaient pas cette intimité n'avaient pas ce fardeau là aussi qu'il avait vous voyez les disciples étaient en formation et eux ils n'arrivaient pas à tenir parce que c'était Yahushua qui avait ce fardeau là et je veux encourager quelqu'un voilà même si les hommes n'arrivent pas à comprendre ce que tu vis toi continue avec le Seigneur continue dans cette intimité là ce fardeau qu'il a mis en toi continue avec Yahushua alléluia continue marche marche avec lui marche avec lui même si les hommes n'arrivent pas à tenir avec toi même si les hommes n'arrivent pas à prier avec toi toi continue parce que c'est personnel l'intimité on voit l'aspect du privé dans l'intimité il y a quelque chose de personnel de particulier que le Seigneur bâtit avec toi et ce n'est pas avec quelqu'un d'autre on voit que Yahushua a voulu ramener ses disciples tout ça pour prier avec lui pour l'aider mais en fait ils n'avaient pas ce fardeau ils se sont endormis en fait vous voyez mais Yahushua lui ce qu'il avait dans son coeur c'était fort il disait que son âme était affichée jusqu'à l'amour il fallait qu'il parle au Seigneur et les autres n'avaient pas encore ce fardeau donc c'est vrai qu'on peut aimer la communion fraternelle tout ça c'est bien d'être en communion fraternelle mais il ne faut pas oublier que le Seigneur particulièrement veut bâtir quelque chose avec nous cette intimité personnelle avec nous on ne doit pas oublier ces choses on va prendre un verset ça me fait penser à un verset dans Yoméa Jérémie 1 ou plutôt Jérémie 2 je crois voilà Alléluia Jérémie 2 à partir du verset 1 la parole de Yahweh vient à moi en disant va écrit aux oreilles de Yerushalem et dit ainsi par Yahweh je me souviens de la fidélité de ta jeunesse de l'amour de tes fiançailles quand tu venais après moi dans le désert sur une terre qu'on n'en semence pas Israël était consacré à Yahweh il était le premier de son revenu tous ceux qui le dévoraient étaient coupables et le malheur les atteignait déclaration de Yahweh waouh c'est magnifique donc on voit que ici Yahweh disait que à Israël à Yerushalem il disait à Yoméa de crier aux oreilles de Yerushalem et de dire ainsi par Yahweh je me souviens de la fidélité de ta jeunesse de l'amour de tes fiançailles quand tu venais après moi dans le désert sur une terre qu'on n'en semence pas waouh alléluia quand tu venais après moi dans le désert waouh c'est l'image qu'on abandonne tout au pied du Seigneur qu'on abandonne tout pour le Seigneur au début il disait souviens-toi de la fidélité de ta jeunesse de l'amour de tes fiançailles c'est l'image de la rencontre aussi avec le Seigneur qu'on a eu on a tout abandonné pour le Seigneur on venait devant on était là devant Elohim on attendait entendre sa voix faire sa volonté on était pressé de l'entendre tout ça et aujourd'hui c'est tellement facile de perdre ça parce que nous sommes à la fin il y a tellement de distractions autour de nous il y a tellement de choses que le monde nous propose et le Seigneur pousse un cri pour qu'on puisse revenir à la vraie intimité voilà qu'on allait dans le désert seul tout ça on cherchait le Seigneur maintenant si on n'a pas de rassemblement on n'est pas content si on n'est pas là le dimanche on n'est pas content oh Seigneur pourquoi tu fermes les églises oh Seigneur si oh Seigneur ça oh Seigneur mes amis on a beaucoup abandonné la vraie intimité eh ben au profit de la communion fraternelle voilà voilà or quand le Seigneur t'a appelé t'as appelé seul et beaucoup font passer la communion fraternelle avant eh ben l'intimité avec le Seigneur or c'est ce que le Seigneur veut pour nous on doit toujours être prêt eh ben à aller dans ce désert comme au premier jour on doit toujours être prêt à nous retrouver avec Elohim pour autant de savoir parce que des fois qu'on est trop avec on est on est entouré trop entouré trop entouré tout ça là même si avec des gens qu'on a c'est pas grave même si on a marché longtemps avec eux tout ça là des fois il nous faut prendre du temps en fait il nous faut nous retrouver seul avec notre papa d'amour alléluia parce qu'on entend trop de choses à gauche et à droite tout ça là la vide en fait ce que quelqu'un vit particulièrement avec le Seigneur ça c'est oui on peut on peut s'encourager tout ça là mais c'est important d'avoir sa relation avec le maître moi je me souviens encore au début quand Yeshua m'a touché là quand Yeshua m'a touché oh là là je ne voulais même pas sortir je vous dis je ne voulais même pas sortir je voulais rester chez moi j'étais là j'entendais la voix du Seigneur pour rien à la maison je pleurais c'était impressionnant comment je oh il est glorieux il m'ouvrait les yeux il est magnifique et c'est ça c'est le premier amour c'est ça c'est ce qu'il avait reproché à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse 2 si je ne me trompe pas c'est ce que notre papa il avait reproché à l'église d'Éphèse il avait fait beaucoup de choses ils avaient fait beaucoup de choses mais ils avaient oublié des choses ils avaient oublié de revenir c'est comme si c'est comme si j'envoie mon enfant à l'école mon enfant de 5 de 4 ans il aura bientôt 5 ans j'en ai plusieurs mais c'est comme si je les envoyais à l'école ils ont pris goût à l'école et ils ne veulent plus revenir à la maison et c'est cette image là que j'ai c'est que des fois le Seigneur nous envoie il nous envoie il permet que nous soyons en communion avec des frères et soeurs c'est l'image aussi de l'école parce qu'on apprend beaucoup de choses la parole nous dit que le faire aiguise le faire donc on se rend compte tout ça nous les chrétiens on peut vivre de belles choses ensemble mais il ne faut pas oublier de revenir à la maison il ne faut pas oublier de revenir à la maison c'est comme si mes enfants là tout ça ils oubliaient de revenir à la maison après l'école waouh ils oubliaient où est passé notre coeur d'enfant dans ces temps de la fin pour revenir au pied du maître Seigneur voilà père voilà ce qui s'est passé voilà papa tout ça je suis content de te c'est ça waouh et ici dans Yomea il va dire que tu venais après moi dans une terre qu'on n'en semence pas parce qu'il faut pas il faut se rendre compte que quand on reste beaucoup avec les êtres humains même avec des frères et sœurs le poème c'est qu'on peut recevoir beaucoup de paroles et ça peut nous en fait c'est compliqué ça peut ça peut même détruire notre relation avec le Seigneur parce qu'il y a des loups au milieu de nous et des fois même les frères et sœurs des fois c'est pas toutes les paroles qu'on doit prendre il faut venir devant Elohim avec tout ce qu'on a reçu c'est ça le coeur d'enfant c'est comme l'image de mes enfants que j'ai partagé qui voilà qui vont à l'école quand ils reviennent tout ça ils me disent ce qu'ils ont vécu oui la maîtresse m'a dit ça aujourd'hui oui la maîtresse a menti aujourd'hui elle a fait ci elle a fait ça et voilà là je peux corriger ah ouais mon fils mais ça c'était pas bien tout ça là mais oui tout ça et voilà et là je peux corriger et c'est ce que papa fait aussi avec nous mais si on ne revient pas au pied du père qu'est-ce qui va se passer et bien on va commencer à garder la parole des hommes on va commencer à garder des commandements d'hommes et oui et l'idolâtrie va entrer dans nos coeurs et Elohim va passer au second plan voilà le problème voilà pourquoi quand le Seigneur nous parle de nous séparer on doit être pressé de le faire quand il nous demande une séparation des fois je me rappelle pendant un jour pendant un moment j'étais parti en mission et après la mission le Seigneur m'a parlé le Seigneur me dit voilà il faut te séparer tout ça et bien pourtant je travaille avec des frères tout ça on travaillait ensemble mais quand le Seigneur m'a parlé j'ai vu que c'était dur de se séparer parce qu'on a l'habitude de travailler avec des gens on a l'habitude de fonctionner avec des gens d'être en communion avec des gens des fois on a du mal à se séparer pour Elohim quand le Seigneur nous dit non c'est bon c'est par toi là maintenant on commence à chercher des voies et moyens pour des arrangements avec Elohim Seigneur non mais tout ça mais quand on regarde l'intimité de Jean-Baptiste ça rigolait pas mes amis je ne dis pas qu'on a voilà chacun son intimité avec Elohim mais on voit que l'intimité avec Jean c'était terrible et le Seigneur a témoigné de lui de l'intimité qu'il avait là Alléluia parce que le Seigneur va dire parmi les fils nés de femmes c'est le plus grand sur terre Alléluia on voit comment il avait vraiment abandonné sa vie entre les mains du Seigneur waouh au point de manger des sauterelles et du miel de s'habiller en peau de chameau des choses qu'il trouvait certainement dans le désert il était avec son créateur son papa Alléluia parce qu'il avait une mission bien précise à faire donc l'intimité aussi va avec la vision que le Seigneur a pour nous l'intimité n'est pas dissociable de la volonté du père sur notre vie ah oui on voit que Yahushua qui était qui était resté à l'âge de 12 ans dans le temple avec les docteurs tout ça entre de lire la parole de poser des questions tout ça on voit que lui il était là-bas il a dit quoi quand sa mère et son père sont revenus il a dit ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ou encore dans une autre version ne savez-vous pas qu'il faut que je je sois avec mon papa avec mon père on va aller le prendre c'est merveilleux ce verset waouh je crois que le Seigneur veut vraiment nous encourager à en fait à le retrouver voilà à retrouver cette passion qu'on avait pour lui à retrouver cette passion qu'on avait pour lui alléluia dans l'intimité afin d'entendre pourquoi il y a ça un but c'est d'entendre sa voix et de faire sa volonté ce n'est pas des blagues c'est pas pour faire joli oh oui oh moi je suis oh mon intime tout ça on chante on chante c'est bien de chanter mais il faut comprendre selon la parole qu'est-ce que le Seigneur attend de nous par rapport à l'intimité c'est quoi la vraie intimité parce que la vraie intimité intimité alléluia avait l'intimité alléluia on va continuer sur ce sujet donc là Luc 2 on va prendre Luc 2 Luc 2 à partir du verset à partir du verset 46 or il arriva que trois jours après ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs les écoutants et les interrogeants mais tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa connaissance et de ses réponses et en le voyant ils furent choqués et sa mère lui dit mon enfant pourquoi as-tu agi ainsi avec nous voici ton père et moi te cherchons avec angoisse et il leur dit pourquoi me cherchez-vous ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon père pourquoi il leur a dit ça parce que déjà il y avait beaucoup de prophéties il y avait des choses que Myriam avait entendu que Youssef avait entendu aussi concernant leur fils et là Yeshua va leur dire oulala vous êtes mes parents biologiques mais ne savez-vous pas qu'il faut qu'il me faut être avec mon père pour grandir c'est ça l'intimité l'intimité c'est en fait c'est la croissance avec Elohim alléluia la croissance waouh Yeshua devait être avec son père s'il voulait grandir s'il voulait réussir en fait pour réussir à faire la volonté du père c'est ça l'intimité l'intimité nous aide à apprendre ce qu'il y a de bon en fait pour que nous soyons bâtis pour faire la volonté du père l'intimité aussi c'est l'image de c'est l'équipement mes amis alléluia c'est là qu'on reçoit l'équipement alléluia souvenez-vous de David qui était là tout ça berger des brebis mais dans les coulisses le Seigneur lui apprenait à veiller sur les brebis il ne savait pas ce qu'il serait appelé à faire par la suite mais c'était une formation terrible dans l'intimité alléluia le Seigneur voyait le coeur de ce jeune garçon et le Seigneur prenait plaisir à le voir le Seigneur lui avait donné des choses il y a des choses qu'il recevait alléluia dans l'intimité voyez comment ce jeune garçon après ça comment il chantait pour le Seigneur ce qu'il dégageait jusqu'à maintenant qu'on lit les psaumes qu'on voit sa vie il était en présence d'Elohim alléluia il savait s'opposer aux ours aux lions tout ça là dans le secret dans l'intimité il vivait des choses fortes avec le maître avec le créateur alors que les hommes l'avaient mis de côté alors que ses frères l'avaient mis de côté alors que ses frères s'attendaient aux hommes à être positionnés dans l'armée du roi Shaul mais lui là il s'occupait des petites choses et Yeshua dit que celui celui qui est fidèle dans les petites choses il l'est aussi dans les plus grandes alléluia donc Yeshua avait vu la fidélité de David dans l'intimité parce qu'il le préparait donc l'intimité c'est un lieu de préparation là on entre dans le vif du sujet par rapport à l'intimité on a vu ça commence par où on a vu que ça commençait par la repentance par la rencontre avec le Seigneur par le fait d'abandonner notre vie mais là aussi on voit une autre forme là par rapport à l'intimité on voit la préparation pour une oeuvre quelconque la préparation pour un but pour un objectif que le Seigneur veut nous assigner nous les chrétiens et personne n'est mis de côté parce que chacun nous avons reçu du Seigneur sa vie alléluia donc il y a des choses que le Seigneur veut déposer en nous là je vous dis la vérité alléluia voilà c'est quoi la vraie intimité c'est pas juste pour faire joli pour chanter de beaux chants tout ça c'est pas ça tout ça ça va ça va avec après après ça c'est oh là là alléluia l'intimité là c'est pour surmonter les épreuves alléluia l'intimité c'est pour garder la parole que tu as reçue dans le secret cette parole qui va t'aider à traverser les frontières qui va t'aider à battre les lions qui va t'aider à avoir la victoire sur Goliath qui va t'aider à avoir la victoire mes amis sur les démons alléluia c'est l'équipement dans le secret alléluia et au choix notre machia notre papa d'amour papa nous te rendons gloire Seigneur papa pour ta vie pour ton amour père oh alléluia Seigneur mon roi papa reçois la louange papa reçois la gloire Seigneur oh papa oh Yeshua donc là on va voir au verset 49 il dit et il leur dit pourquoi me cherchiez-vous ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon père alléluia mais ils ne comprient pas la parole qu'ils leur disaient donc ils n'ont pas compris il y a des gens ils ne vont pas comprendre même s'ils sont autour de toi ils ne vont pas comprendre ce que tu fais pourquoi tu restes autant la nuit comme ça là en train de veiller pourquoi tu restes autant la nuit en train de prier c'est parce que Yeshua te forme mon ami ah oui ah oui pendant que tout le monde est assis pendant que tout le monde va le dimanche toi là tu es là tu vas évangéliser dehors les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui lui arrive à lui là il ne comprend pas qu'il faut qu'il vienne s'asseoir là avec nous là il ne comprend pas qu'il faut qu'il vienne s'asseoir pour écouter la parole mon ami oh il y a des choses là c'est dans le secret il y a des choses là mon ami tu ne peux pas contrôler ça il y a des choses là tu vas être étonné tu vas dire mais qu'est-ce qui lui arrive il n'est pas comme nous ah oui Yeshua veut t'interpeller mon ami oh oui oh oui Yeshua veut t'interpeller alléluia oh l'intimité là c'est spécial c'est spécial pendant que les gens mangent tu jeûnes ah mon ami c'est terrible ah oui pendant que les gens sont là à Disneyland on est en train de s'amuser toi là tu es en train de pleurer chez toi parce que Yeshua te donne son coeur mon ami pendant que les gens sont en train de chanter alléluia alléluia toi tu pleures chez toi wow pendant que les êtres humains sont en boîte de nuit toi tu es en train de danser pour ton papa à la maison alléluia parce que tu es content d'avoir reçu cette vie de sainteté tu es content d'avoir reçu cette vie oh c'est magnifique oh cette vie oh tu as ce respect pour ce créateur oh Yeshua tu es glorieux Père tu as cet amour oh magnifique tu as cette joie tu as cette joie d'appartenir au royaume des cieux magnifique Yeshua oh Père alléluia tu es compris les hommes tu es compris mais le Père te connait sa main sur toi les ch'aïa braiki namasaitaka poli les ch'aïa braiki namasaka oh Yeshua oh Père tu te retrouves à pousser des cris avec des soupirs que les hommes ne comprennent pas c'est entre toi et le Père c'est entre toi et lui voilà l'intimité les ch'aïtaka baïta rône takai tuku brustuku yéna ma itaka oh c'est magnifique la gloire de l'éloïne des cieux est sur ta vie la gloire de Yeshua est sur toi sa main ne te lâche pas voilà l'intimité tu te rends compte que tu es mauvais et tu répands ton âme devant lui tu dis Seigneur je ne peux rien mais toi tu as tout accompli l'intimité santa loli leisha et ta ka boli Père restaure notre intimité avec toi oh Seigneur oh Seigneur ne sois pas impressionné ne sois pas impressionné parler parler en langue ne sois pas impressionné par les miracles toi vis ton intimité avec le Seigneur de la manière dont il le fait avec toi parce que sa main est sur toi parce qu'il t'aime ne ressens-tu pas sa présence sur ta vie ne ressens-tu pas combien il t'aime oh Seigneur ne ressens-tu pas ne vois-tu pas combien il t'a aimé oh Alléluia l'intimité avec Yeshua le roi de gloire quand ces chants sortent de ton cœur sans le secours d'une main oh Yeshua oh quand ton âme a envie de le louer alors que tout va mal quand t'as plus d'argent mais que le Seigneur est ton or Alléluia oh quand t'as tout donné et qu'il ne te reste plus que Yeshua c'est merveilleux oh Seigneur fortifie-nous Seigneur dans ces temps où l'amour du plus grand homme se refroidit Yeshua dévers sur nous ton o Seigneur ta vie m'ouvoie oh frères et sœurs je suis tellement encouragé parce qu'il est fidèle cette intimité quand tu pleures tout seul tu es là et tu n'as même plus de mots et là tu pleures parce que la pression ce que tu vis dans les coulisses ce que tu vis quand tu sors évangélisé que personne ne te voit mais lui te voit il voit on t'a attrapé par la gorge on t'a donné des coups mais lui il était là personne n'était là mais lui il était là parce que c'est lui qui t'avait envoyé oh oui quand tu t'es marié et que ta famille te forçait à payer la dot mais toi tu as dit non je refuse alléluia parce que j'ai connu celui qui m'aime depuis le commencement Yeshua oh les hommes ne comprennent pas mais toi tu sais ce que tu as en qui tu as cru tu sais tu le connais en toi il y a l'esprit de vie qui habite mes amis ce n'est pas des blagues ce n'est pas des blagues Yeshua tu as aimé oh alléluia tu ne veux pas le désobéir tu ne veux pas lui décevoir tu ne veux pas parce que tu es épris de lui oh tu ne veux pas l'abandonner il le sait il connait ton coeur il le sait alléluia voilà pourquoi il t'a choisi il le sait alléluia il connait tes peines tes souffrances avant que tu lui en parles il le sait il devance tes pas il devance oh Yeshua il devance ton dossier que tu as rempli pour travailler il devance oh il devance toutes choses par son esprit parce que tu as abandonné ta vie entre ses mains saïka ta leïcha yabraïka et il renouvelle cette intimité ce soir là comme ça il renouvelle cette intimité dans le coeur de ses enfants oh ce coeur qui te donnait cette sensibilité pour autant de savoir pour comprendre ce qu'il veut alors qu'il ne t'a même pas encore parlé oh tu comprends déjà ce qu'il veut oh Yeshua alléluia tu comprends oh Yeshua parce qu'il est près de ton coeur ce Elohim il est tout près de toi il vit en toi il te couvre de sa main et tu l'appartiens et tu iras au ciel avec lui si tu continues à croire en lui il va te guérir ma soeur il va te guérir ne t'inquiète pas ce n'est rien pour lui ce n'est rien pour lui mon frère tes galères c'est rien pour lui fais lui confiance afin qu'il remplisse ta vie afin qu'il te remplisse de lui et tu verras que toutes choses sont nouvelles en lui tu verras alléluia que tu n'es qu'un étranger sur cette terre que tu n'es pas de ce monde pour t'inquiéter des choses de la terre fixe les yeux sur ton père et tu vivras même si tu meurs et tu seras sauvé et tu seras sauvé alléluia que toute la gloire revienne à Yeshua de Nazareth notre roi notre père qu'avons-nous mérité qu'avons-nous mérité il est si merveilleux quelle grâce d'être ses enfants Seigneur je te demande de nous pardonner de nos fautes je te demande de pardonner mon frère ma soeur papa je te demande de pardonner Seigneur papa un païen aujourd'hui quelqu'un qui veut donner sa vie Seigneur je te le demande comme si c'était pour moi Seigneur je te demande papa Seigneur de pardonner ce peuple de pardonner papa Seigneur des êtres humains de ce monde Seigneur de leur péché de pardonner ce monde qui rejette ton amour je te demande Seigneur Yeshua d'envoyer tes enfants Seigneur dans la moisson de nous envoyer paix encore afin que ta gloire soit répandue sur les fils de l'homme Seigneur Seigneur afin que ta gloire soit répandue sur les fils d'humains Seigneur au nom de Yeshua et puis puisse te rencontrer pour avoir cette intimité aussi cette paix ces louanges qui montent dans le coeur de ceux qui t'adorent ces révélations que tu as réservées pour ceux qui t'aiment cette vie d'adoration cette vie de consécration d'amour parfait d'amour oh d'amour désintéressé l'amour d'Héloïne dans le coeur d'un être humain cette perle à grand prix cette perle qui a un grand prix dans nos coeurs ce royaume dont tu nous as fait héritier co-héritier nous te bénissons papa pardonne nos fautes sors-nous du péché purifie nos coeurs nos vies sanctifie-nous papa sanctifie-moi pour toi seigneur purifie mon âme seigneur échoua lave-nous papa seigneur oh père nous ne voulons pas retomber dans le péché par amour pour toi papa nous refusons de nous arrêter père nous déclarons ces paroles sur nos vies acquirions-nous papa tu as les paroles de la vie si quelqu'un seigneur papa veut te rencontrer seigneur ce soir que cette opportunité lui soit faite que cette opportunité lui soit accordée papa si quelqu'un voulait se repentir que cette opportunité lui soit accordée si quelqu'un est sincère avec toi que tu puisses faire ta ta demeure que tu puisses te révéler seigneur alléluia gloire alléluia je vais terminer par un dernier verset en Jean 14 Jean 14 à partir du verset 14 à partir du verset 15 plutôt allez on va prendre à partir du verset 14 si vous demandez en mon nom quelque chose je le ferai si vous m'aimez gardez mes commandements si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le père et il vous donnera un autre paraclétos ou consolateur ou avocat ou défenseur pour demeurer avec vous pour l'éternité wow l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous je ne vous laisserai pas orphelin je viens à vous alléluia encore un peu de temps et le monde ne me voit plus mais vous vous me voyez parce que je vis vous aussi vous vivrez en ce jour là vous connaîtrez que je suis en mon père et vous en moi et moi en vous celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me manifesterai moi même à lui Yéhouda non pas Iscariot lui dit Seigneur qu'est-il arrivé pour que tu veuilles te manifester à nous et non pas au monde Yéhouda répondit et lui dit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui waouh donc on voit ici qu'il y a des conditions avec l'intimité avec le Seigneur ce n'est pas juste l'intimité prier chanter ce n'est pas ça il y a des conditions celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas la mienne mais celle du père qui m'a envoyé je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous mais le Paraclétos le Saint-Esprit que le père enverra en mon nom lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit Alléluia et il va dire après au verset 27 je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde que votre coeur ne se trouble pas et ne s'alarme pas waouh c'est magnifique donc on voit ici que ce que le Seigneur voulait c'était quoi par rapport à l'intimité on voit que c'est de garder ses commandements de garder ses paroles de croire en ses paroles et d'avancer avec lui et à partir de ce moment là nous avons sa paix et il dit que le Saint-Esprit en fait son esprit va nous enseigner les choses la marche là on doit marcher comment on doit suivre tout ça les choses là même dans la parole il va nous ouvrir les écritures il va nous parler à nous aussi donc voilà pour avoir accès à ces choses la paix du Seigneur il faut marcher dans ses voies selon ses commandements voilà tu aimeras tu adoreras ton Elohim tu écouteras Yahweh ton Elohim tout ça tu l'aimeras de tout ton coeur de toutes tes pensées de toutes tes forces de toute ton âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même voilà ce que le Seigneur nous a laissé nous demande et c'est impossible sans lui c'est pas possible il y a un ordre le premier commandement c'est écoute Israël Shema Israël écoute entends et comprends ton Elohim Yahweh est un c'est lui c'est vers lui que nous devons nous tourner et c'est lui qui nous donne cet amour aussi pour pour les autres parce que sans lui ce serait un amour charnel voilà donc là le partage le but de ce partage était voilà de faire la différence entre l'intimité charnelle et l'intimité la vraie intimité celle que le Seigneur bâtit avec nous celle qu'il nous demande voilà pour que nous puissions arriver jusqu'au bout de la marche et voir ce magnifique royaume qu'il a préparé pour nous être prêt pour le jour de l'enlèvement voilà et on voit qu'il y a un package il y a des choses que le Seigneur aussi nous demande dans l'intimité et bien en fait il nous demande d'atteindre des objectifs aussi par rapport au service par rapport à ce qu'il nous appelle l'affaire et ça on ne doit pas négliger ça non plus voilà l'intimité c'est pas juste être assis être assis une position charnelle assise à genoux c'est pas ça voilà c'est d'être à l'écoute du Père pour faire sa volonté je vous souhaite une bonne soirée bon courage à tous mes frères et soeurs au nom puissant de Yehoshua Amen Abonnez-vous